Coucou Amilion, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juin 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, pour ce mois, je vais faire un tirage à 9 cartes avec l'oracle de la voie cosmique pour vous Amilion. Multivers, donc des possibilités, ouvrez-vous à différentes possibilités. Soyez connectés à votre intuition, le chiffre 33 est un chiffre maître. Donc, il y a peut-être une évolution spirituelle ou intérieure. Sonorité à travers la musique, rêve. Alors, très spirituel déjà, votre tirage à 1 million. Soyez attentif à vos rêves, il y a quelque chose en vous qui cherche à s'exprimer. On a la paix, pulsion, ouais. Générer à puissance. Oula, disons. Alors, j'aime bien parce que vous avez des énergies très en contradiction. Complétude, ouais, d'accord. Mais vous allez retrouver un certain équilibre. Et l'effort, d'accord. Alors, durant ce mois de juin, j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui a envie que les choses s'accélèrent. D'où la carte de la pulsion. Vous aspirez à la paix, mais vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre. Là, on vous donne une première indication. Sachez apprécier l'instant présent. Ne soyez pas figé dans une seule possibilité ou dans une seule solution. Justement, ouvrez votre esprit. Mais également, prenez soin de vous avec la carte de l'enveloppement. Peut-être pour trouver des solutions, vous connecter à vos rêves, à vos intuitions. Petit conseil, quand vous rêvez le matin, avant même de vous réveiller. Vous savez, quand on est dans cette phase transitoire, si vous vous souvenez de votre rêve, ayez un cahier à portée de main avec un crayon ou un stylo. Puis, écrivez-le. Peut-être que vous aurez une compréhension de celui-ci, soit instantanément, soit par la suite. Avec la carte de la complétude, enfin, vous allez être soulagé. Les choses vont rentrer dans l'ordre durant ce mois de juin. Mais je pense qu'avec la carte de la puissance, pulsion et la paix au milieu, attention, temporisez les choses. Faites la paix, pas la guerre. Faites l'amour, pas la guerre. C'est ça, je crois qu'il y a un truc comme ça. Attention aux éventuels conflits. Ça peut me parler également de réconciliation. Peut-être qu'on vous a accusé à tort. Et là, enfin, on va reconnaître la personne en face, que ce soit une situation ou autre, va reconnaître ses torts. Donc, du coup, vous allez retrouver, je dirais, confiance. Enfin, la vérité est rétablie. Je ressens comme ça. Avec l'effort, poursuivez vos efforts. Sur le travail sur vous-même, concernant peut-être votre évolution spirituelle, intuitive ou autre. Ouvrez-vous, continuez vos efforts pour vous ouvrir à différentes possibilités. Fiez-vous à votre instinct, mais sans agir dans l'impulsivité. Justement, prenez le temps de la réflexion, de l'instant présent. Peut-être, effectivement, avec la carte de la complétude. Ça peut me parler de vacances, de temps de repos avec la carte de l'enveloppement. Pour se ressourcer, retrouver une belle énergie, une vitalité. Peut-être qu'il y avait un coup de fatigue. Attention à l'éparpillement énergétique à million. Recentrez-vous, préservez-vous. Soyez à l'écoute, effectivement, aussi bien de votre corps physique que de votre corps psychique, afin de ne pas vous épuiser à la tâche inutilement. Et derrière, nous avons gestation. Oui, parce qu'il y a quelque chose que vous voulez créer, mettre en place. Maintenant, peut-être que ça prend du temps. Il y a différents éléments à respecter ou un plan, un timing à respecter. Et vous avez peut-être envie de mettre la charrue avant les bœufs. Alors qu'on vous dit que oui, il y a des possibilités. Mais agissez avec sérénité en ayant tous les éléments en main. Pour être assuré d'agir, je dirais, avec efficacité. Donc, soyez à l'écoute également de votre côté intuitif. Et avec l'effort, avancez plutôt pas à pas. Je le ressens comme ça. Si vous voulez retrouver cette tranquillité et pouvoir vous poser ou vous reposer. Ça m'indique également de mieux vous organiser dans votre quotidien, afin d'éviter d'épuiser vos ressources. Voilà ce que je pouvais dire déjà avec l'oracle de la voie cosmique. Et nous allons poursuivre avec le tarot. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Et vous voyez ce qui a sauté ? Neuf de coupe. Un souhait, un rêve réalisé, un épanouissement. Aussi bien sur le plan personnel que sur le plan concret, parce qu'on a quand même le coffre au trésor. Rien que ça. Oui, maîtrisez. J'aime bien quand il y a des choses comme ça qui ressortent. Maîtrisez vos pulsions. Alors peut-être aussi qu'il y a une forme d'euphorie quand on réussit quelque chose. Ça c'est une possibilité. Le cavalier de bâton, maîtrisez vos pulsions. Maîtrisez vos pulsions. Mais ouais, vous avez une belle idée. D'accord. Le pendu. Voilà. Prenez le temps de la réflexion multiverse, de voir les choses sous différents angles aussi. Tiens. Reconnaissance. Deux de bâton. Planifiez, soyez stratégiques, évaluez la situation. Tempérance. Je continue. Tempérez les choses. Roi d'épée. Soyez stratège. Anticiper certaines choses, certaines actions ou éventuellement certains, comment on dit, certains couacs qui peuvent arriver. On est dans l'anticipation. Avant de vous précipiter dans quelques actions que ce soit, prenez le temps d'évaluer, de réévaluer les choses. En plus là en diagonale, on a ce roi d'épée qui est plutôt stratège et qui prend de la hauteur. Il y a une certaine aussi expérience de vie. Donc vous faire appel à un professionnel justement qui saura vous aiguiller avec plus de justesse. Votre vœu, votre souhait, c'est peut-être un rêve qui se réalise aussi ou que vous souhaitez réaliser. Parce que derrière, on a quand même un, deux de bâton. Donc il y a une belle évolution. Il y a une idée. Maintenant, il est temps de planifier tout cela pour accéder à ce fameux souhait. Qui est sur le point de se réaliser. Rassurez-vous, un million. Mais avec la carte de la tempérance, on est dans ce côté-là de justement temporiser les choses puisque juste avant, nous avons la force. Nous avons quand même deux arcs. Un, deux, trois. Trois arcanes majeurs quand même. De tempérer les choses. C'est-à-dire entre votre envie d'agir très, très vite parce que vous êtes dans une forme d'émulsion et que c'est génial ce qui vous arrive, etc. Faites preuve de prudence, de sagesse également. Calmez vos ardeurs. Avec l'as de bâton, on a quand même cette ardeur-là. Voilà, la victoire est assurée. C'est pour ça que pour moi, voilà, il y a une note très positive. Avec le cavalier de bâton, ça me fait penser, on avait la carte de la sonorité. Pour canaliser vos pulsions, peut-être écouter plutôt de la musique douce qu'une musique trop entraînante. On retrouve cette douceur-là avec la tempérance qui vous indique justement à prendre le temps de la réflexion, de vous projeter dans ce que vous souhaitez réaliser, de le planifier. Peut-être aussi, comment dirais-je, de respecter les procédures administratives pour déjouer aussi certains pièges en passant par un professionnel. Mais ça me parle aussi d'agir avec une certaine forme de clairvoyance et d'intelligence. On voit ce roi d'épée, il a une expérience de vie, il est assis, il prend le temps d'observer. Donc prenez le temps d'observer. Aussi de visualiser votre victoire et votre réussite. Soyez assurés qu'elle va arriver, ou qu'elle arrivera dans la matière. Ça peut être une négociation au niveau professionnel puisqu'on a 1, 2, 3, 4 bâtons majoritairement ou une activité qui vous passionne aussi. On peut être dans l'émotionnel, mais là, le sentimental ne ressort pas trop pour vous. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être qu'il vous parlera plus dans ce sens-là. Le chariot, il y a une évolution qui nous parle encore de victoire, d'avancer sur son chemin. Même s'il manque encore certains éléments, sachez que vous évoluez dans le bon sens. Donc il y a peut-être une confiance retrouvée. Prenez juste le temps, de temps en temps avec le pendu, d'évaluer ou de réévaluer la situation pour savoir s'il n'y a pas de couacs ou de grains de sable qui risquent justement d'empêcher les roues d'avancer. Avec la tempérance, on est quand même aussi dans l'ange, avec un ange qui est là pour vous guider. C'est l'ange de la guérison, certes, mais comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il va vous aider à canaliser vos émotions très très fortes. Voilà, je n'ai rien à rajouter de très très belles énergies de vitalité, de feu, le bâton c'est le feu, ça vous correspond bien à Milion. Et nous terminons par une carte de l'oracle 100K pour vous à Milion pour ce mois de juin 2024. Alors, 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 il faut prévoir des temps de repos à mon avis, moi je le vois comme ça. Temps de repos et de détente, une invitation à se faire du bien et à prendre soin de soi, massage, hamam, verre en terrasse, ou se recharger au soleil est un besoin que tu dois t'accorder. T'empérer ! Là, vous l'aurez compris à Milion. Voilà justement pour vos énergies de ce mois de juin. Merci pour vos likes et vos commentaires. Bienveillant ! Continuez ainsi ! L'algorithme YouTube apprécie et moi encore plus ! Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt ! et je vous dis à très bientôt ! Merci !